Musique Nous sommes ravis, je suis ravie au niveau du conseil départemental parce que c'est un travail de longue haleine qu'il a depuis de nombreuses années et quand on boue, derrière ce crise planétaire qu'on propose, ce travail autour de la réflexion de l'alimentation et quand on voit la participation, que ce soit des professionnels ou que ce soit des publics ce soir autour de moments conviviaux ou de l'intergénérationnel ou en même temps ce travail de réflexion que nous avons mené sur l'alimentation et l'agriculture de demain. Je pense que ce soir je suis satisfaite, on est encore demain donc il faut voir demain les réflexions parce que demain c'est les perspectives qui vont s'ouvrir. La première chose, je dirais, oui, on a travaillé comme d'habitude avec le travail sur l'alimentation, de la concertation, de l'échange mais ça a été aussi confronté avec des interventions de chercheurs donc l'idée de l'iteractivité entre la concertation et aussi de la théorisation sur l'avenir de nos territoires est extrêmement intéressante. Donc on a eu du consensus, du dissensus, de la discussion et du débat. Je suis ravie. Aujourd'hui, on voit qu'on a eu besoin d'amener auprès des Gersois et des Gersoises ou même des touristes, des gens qui viennent, qui nous rencontrent une certaine qualité de vie, une manière de voir les choses. Le fait d'être lauréat du projet alimentaire de territoire nous permet de coordonner et de fédérer des PAT. Ça on les coordonne, on les fédère mais on a aussi le PAT départemental, c'est fait dans le Gers, c'est notre marque et c'est elle qui nous permettra de vendre notre marque, de vendre notre territoire de permettre à nos agriculteurs, à nos producteurs d'avoir aussi des débouchés, de se faire reconnaître et pour les Gersois, avec des quatre interactives, avec des amaps, avec des drails fermiers avec de la concertation, savoir au plus près où ils peuvent avoir une alimentation de qualité issue de notre territoire, derrière une agriculture durable, raisonnée et consciente des enjeux de demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501